coucou j'espère que vous allez bien alors j'ai reçu de la part du vendeur amazon tonor une ring light alors assez particulière donc elle est en 12 pouces comme elle se branche sur usb vous pouvez prendre une batterie externe par exemple ou alors si vous avez un ordinateur portable moi j'ai des pc fixe à la maison je n'ai pas d'ordinateur portable donc je peux me promener avec une batterie externe donc si je vais dans un endroit qui est peu lumineux si je vais faire des visites moi je vais souvent en forêt ça peut être un peu sans moi du coup me promener avec marine light ça peut être assez sympa pour faire de très jolies photos de très jolies prises de vue donc on va l'ouvrir ensemble alors pour la livraison ça a été impeccable on m'a envoyé un mail le matin on m'a dit elle est partie elle arrivera dans deux jours l'après midi j'avais chez moi et en plus c'était jeudi le jour férié donc je vous jure que c'est assez rapide comme livraison alors les grands je ne pensais pas comme ça mais c'est génial alors voilà comment ça se présente à l'intérieur j'espère que vous voyez bien donc ici je pense qu'on doit avoir le trépied d'après ce que j'ai pu comprendre on peut mettre un téléphone mais pas un appareil photo je vais vous dire ça en regardant l'embout mais j'ai regardé un petit peu les commentaires et les clients disaient que apparemment on ne pourrait pas mettre d'appareil photo on va voir je vais vous dire ça donc déjà c'est qu'on a un étui plutôt costaud ce trépied c'est pas mal du tout alors comment il se lève là jusqu'à tel quel point c'est génial il ya beaucoup ah ouais mais il est trop bien là il est au sol vous voyez il est au sol et je peux encore lever la manivelle ou pas là maniable pas très lourd mais on sent qu'il est costaud super je suis content d'en plus le mien il est en train de rendre l'âme quand vous êtes posé c'est un trépied tout à fait simple il est mort il y a du scotch partout on peut encore le lever ah mais regardez je n'avais pas mis à fond donc attendez on recommande alors voyons la longueur alors si je le mets à fond ah ben il m'arrive là là il est à fond alors on a l'annoncée il est vraiment de bonne taille est montée franchement cinq minutes trop bien ici on a donc le fil pour brancher sur usb donc une petite manette pour régler toutes les intensités voilà plus ou moins chaud froid alors je vais essayer de vous faire des prises de vue brancher sur mon ordinateur ou si je trouve une de mes bateaux externe qui est chargé parce que moi je les prends souvent donc c'est fort possible qu'elles sont déchargées donc je vais charger puis après je vous montrerai et si possible je fermerai les volets et on verra comment ça marche parfait pour filmer pour faire des tiktok pour faire des reels pour faire mes vidéos aussi on peut le repiner comme ça très maniable très facile pas lourd mais en même temps c'est très costaud une manette qui vous permet de baisser lever vous pouvez tourner vous voyez très facilement dans tous les sens ça dépend dans quel sens vous voulez filmer vraiment je suis très 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 surprise par la qualité de cet objet en plus il n'était vraiment pas cher alors c'est un code promo je vous l'affiche à l'écran je vous le mets aussi en barre d'infos mais vraiment ravie de la qualité je vous montre ça avec le téléphone de mon mari donc voyez il passe tranquillement c'est un xiaomi l'admino 8 pro et moi je filme avec un dispro de l'ergé en plus grand mais il passe aussi cela que dont je vous parlais tout à l'heure c'est une batterie externe donc on va le brancher et on va voir si ça marche il me reste 27% ah oui ça marche je sais pas si vous voyez alors est-ce que vous apercevez le voyant bleu là vous l'apercevez ou pas qu'est-ce que j'ai chaud dans la chambre ne m'envoyez pas si si je souffle un peu parce que j'ai une chaleur sur moi donc voilà le voyant et maintenant on voit donc l'allumé vous pouvez remarquer que ça marche très très bien donc là vous voyez on peut baisser l'intensité alors je vais fermer les volets pour que vous puissiez mieux voir parce que là c'est vrai que du coup puis après il ya intensité chaud froid et vous avez également une télécommande pour pouvoir activer je pense pour pouvoir activer l'appareil photo alors on peut vraiment apercevoir l'intensité alors je peux déjà vous dire que il est aussi intense que mon nano lumineux qui n'est pas sur usb voilà donc là c'est totalement fermé normalement vous devriez bien voir quand même voilà vous devriez bien me voir mais normalement attendez si on veut le faire correctement voilà il faut que j'ai le ring light comme ça mais bon sachant que normal je filme devant moi voilà vous devriez quand même pas mal me voir écoutez on va faire un test on va allumer le téléphone de mon mari voyons je vais me filmer et je vous mettrai la vidéo en même temps que je parle alors voyons et bien je peux vous dire que c'est très très bien pourtant je suis dans le noir complet en plus je n'ai pas les éclairages sur le côté vient de jeter un oeil au bout de vidéo que je viens de tourner dans le noir et je trouve que ça marche vraiment trop bien alors il n'y a pas que le fait de filmer dans le noir il ya le fait de filmer aussi quand il fait trop chaud vous voyez moi aujourd'hui j'ai hyper chaud dans ce chambre bah écoutez si je veux je peux filmer fermé maintenant grâce à ça et ça m'embêtait de sortir ma grosse ring light parce qu'elle est lourde elle a des gros pieds larges et d'abord dorénavant je ne vais filmer qu'avec ça merci ton aura je suis ravie de cette ring light vous pouvez y aller elle est vraiment pas cher elle arrive rapidement assez parfait pour les fortes chaleurs qui fait en ce moment je pourrais filmer les vitres et l'eau donc on se retrouve pour pas de la couture juste du découpage donc je sais pas si vous vous rappelez je vous pantalon qui était mais vraiment 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 trop grand et je vous avais dit que j'allais en faire un short alors je vais pas réessayer à la taille je fais pas bon je sais qu'il sera grave mais bon écoutez moi j'aime les shorts large donc je vais en faire un short en plus il a des poches donc je vais prendre l'exemple sur celui là qui me va mais je vais quand même l'allonger un peu parce que je trouve qu'il est un peu court voilà celui là ça va quand on est en vacances tout ça mais pour aller faire des magasins avoir quelque chose de plus long donc je fais pas ça à la professionnelle je prends un vieux ciseaux ça parce que j'arrive pas à trouver de règles mon mari doit en avoir mais bon voilà on va faire avec ça pour deux minutes et puis un stylo alors les couturières en pls désolé pour vous les couturières mais moi je fais ça à l'arrache j'ai tiré des fils alors fait c'est pour ça que je me fiche un peu que ce soit extrêmement droit bon c'est ce que je fais dès que je découpe des jeans tout ça ouais non il va être grand en effet ouais ça va être grand en plus si l'élastique et tout par rapport aux shorts qui ne l'est pas donc parce qu'on va faire c'est pas grave de toute façon je peux pas l'utiliser donc autant que je l'utilise un short alors on va faire comme ça donc comme je vous l'ai dit je veux qu'il soit plus long donc à mon avis je vais par là je vais rajouter ça j'ai même pas de règles pour non je vais aller chercher un truc parce qu'il faut que je fasse au moins les deux jambes du même je peux pas faire n'importe quoi mal je vais chercher ouais je vais chercher ou le mède de couture dans ma fille joueur avec hier pour que j'essaie de le retrouver je tiens à préciser que je suis mis en couture que je fais ça à l'arrache que c'est pas la première fois que je fais ça et que ça me convient donc ne m'engueulez pas je vous montre il ya ma machine à café qui est en train de se nettoyer alors je vous montre ce que je peux faire moi voilà j'ai pas de mettre de j'ai pas de ciseaux de couture non plus donc ça avec des ciseaux lambda des ciseaux d'école ça c'est des vieux ciseaux d'écoute et vous savez quoi je coupe même pas moi mais ce sens je pense que je vais essayer de tirer des fils si j'arrive sinon vous savez quoi je ferai un revers avec du thermocollant non pas de thermocollant du j'ai acheté un scotch qui est mais si j'oublie le nom on a commandé sur amazon un scotch double face et qui peut servir pour les vêtements qui peut passer à l'eau alors on l'avait acheté pour bricoler mais aussi pour mes robes qui sont trop décolletés voilà pour mettre à l'intérieur des corsages et du coup je pense que je peux peut-être m'en servir pour ça parce que c'est vraiment costaud en fait le trépied sur lequel vous êtes posé il est collé avec ce scotch et je vous assure que c'est costaud mon fils m'a encore cassé une partie du trépied depuis que je vous en ai parlé m'a encore cassé une partie donc je vous assure qu'il est costaud le truc il sert quoi donc voilà mon t-shirt j'avais mon petit il est grave je sais qu'il est grand la taille va être trop grande sinon ouais faut que je fasse quelque chose au niveau de l'élastique oh ce que je préfère vous savez moi je suis bien je suis madame madame mcgiver je suis mcgiverette je suis fière de moi j'ai des petites poches alors oui il est grand il est très grand mais je le remonte complètement vous voyez c'est exactement la longueur que je voulais c'est pas si mal il n'y a pas de couture mais c'est pas si mal du tout bon faites pas attention au débardeur il est vraiment trop 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 grand je l'avais acheté ça l'essayé beaucoup trop bien il y a quelques années et je le mets ici du coup parce que sinon on voit tout quoi le décolleté marcher mais j'ai tellement chaud c'est pour ça que ce n'est pas vous ne voyez pas comme l'habitude vous voyez c'est fermé derrière c'est un bel ouvert de l'autre côté j'en peux plus j'ai trop chaud donc voilà ce que ça donne alors du coup je vous demande si je vais tirer je pense pas parce que ça a fait une coupure nette et il n'y a rien qui ouais s'il ya peut-être aussi voilà il ya des fils web je peux t'en tirer les terres gardées on va essayer voyez je veux faire un peu négligeable tirer quelques fils quoi que même pas je pense que je vais les recoupir mais sinon pas beaucoup qui viennent en fait il n'y a pas beaucoup de fils qui viennent et vous voyez on est plutôt égale de côté et j'ai des poches alors ça j'adore et puis c'est pas si effet que ça finalement j'avais commandé un saison hivernale pourtant ce truc donc c'était quelque chose d'automne mais ça va voilà donc un short de plus et en plus du nude alors j'avais acheté sa chine pour tester les pantalons large mais j'aimais pas du tout ça n'allait pas sur moi ça me faisait des pâtes comme ça en bas et tout et du coup pour les chers par contre j'aime bien être large au niveau des cuisses heureux nous sommes toujours jeudi juste après la découpe du short alors vous voyez que je me suis changé entre temps j'ai mis ce débardeur que j'avais eu chez kiavi je l'avais acheté chez kiavi il ya quelques temps vous l'avez vu dans un blog probablement si vous me suivez depuis un petit moment c'est un top en maille belge que j'aime beaucoup et je l'ai mis parce que j'ai quelque chose à vous présenter quand j'ai fait mes courses à leclerc hier je suis tombé sur une pépite est-ce que vous connaissez les live facebook les live ventes facebook de fringues accessoires chaussures bijoux vous devez connaître si vous suivez des youtubeuses telles que val beauty lnlc berebo des plus vous connaissez sûrement ce système de vente de fringues par internet alors vous avez au trésor de lignes larissa vous avez vous avez courbe en valeur vous en avez plein 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 aïa ibiza turquoise via ce plage vous en avez beaucoup qui vendent ces produits là ces articles là et elles ont toutes quelque chose en commun elles vendent de toutes des pantalons pantalons magiques comme certains appellent et moi qu'est ce qui s'est passé je les ai trouvés chez leclerc la même marque je suis trop contente alors il existe plusieurs marques de pantalons attention je dis pas que tout tellement de cette marque là mais j'ai vu passer cette marque là il me semble dans la vidéo de val beauty elle présentait exactement le même pantalons alors le prix je ne m'en souviens plus je suis remontée dans ces vidéos j'arrive pas à le retrouver donc val beauty si tu passes par là valérie n'hésite pas à mettre le tarif de ce pantalon si tu t'en souviens ou si tu as l'occasion de le savoir parce que moi franchement je ne me souviens plus je suis la même facebook mais je regarde un je regarde l'autre je n'ai pas encore commandé j'ai pas passé le pas de commandé d'ailleurs j'avais eu un petit partenariat avec au trésor de lignes et voilà donc je voudrais présenter un d'ailleurs à l'intérieur qui était tout noir mais avant il n'est un peu juste vraiment il me sert à mort il est joli et tout c'est vraiment sympa mais il me sert à mort alors du coup je suis tombé sur le pantalons comme ça vraiment très estival avec des avec des feuilles de palmiers vraiment très joli vous avez plusieurs couleurs à leclerc alors le tarif est meilleur à leclerc que dans les live facebook et en plus on n'avait pas les frais d'eau pour donc je trouve que c'est un sacré bon plan alors j'ai mis le ticket là parce que lorsque je l'essayais je l'ai fait tomber donc la marque c'est je l'avais vu mais c'est des ou le truc je les refais tomber j'y crois pas en un où est-ce que j'ai mis l'homme à l'accrocher là je suis bête donc la marque c'est new collection et je me souviens très très bien que valérie de la chaîne val beauty avait présenté ce pantalon les articles de la marque new collection donc je suppose que c'est exactement le même je me souviens pas c'était le new collection qu'elle avait présenté mais c'est exactement la même chose vraiment c'est pareil et regardez le prix que je l'ai payé 18,95 euros c'est moins cher que sur les live facebook en taille 44 alors ne vous faites pas avoir avec les tailles vous pouvez essayer je fais du 48 je rentre dedans voilà donc il y avait marqué 2xl aussi alors 2xl 44 je trouve ça bizarre alors c'est bien que tu mêlés d'italie je sais pas si les étiquettes sont pareilles lorsque vous les recevez sur les live je sais pas du tout bon il y avait une étiquette comme ça je vous montre exactement voilà et voyez lorsque je l'ai essayé c'est tombé new collection voilà et c'est vraiment exactement le même vous avez les poches et ça elle l'avait présenté il me semble à plusieurs couleurs et effectivement il y avait du bleu il y avait du vert il y avait du kaki il y avait une autre couleur bizarre j'avais dit c'est pas très joli il y avait un autre vert un vert kaki aussi qui était assez beau et j'ai hésité j'ai longtemps hésité mais j'ai pris celui là donc vous voyez vous pouvez les retrousser et comme c'est une matière qui se tient bien le retroussage tient donc je vais vous l'essayer voyez mais alors vous voyez la ceinture je vais vous montrer la ceinture elle est élastique voilà elle est foncée sur l'avant et je peux vous assurer qu'on est bien dedans je vais essayer en cabine j'étais vraiment trop contente alors vous pouvez le retrouver le vous pouvez le porter en pantalon long ou le retrousser là c'est moi qui retrousser dans la cabine pour voir ce que ça faisait on est super bien dedans donc comme je vous le disais 48 pas plus 48 50 pas plus sinon vous allez vraiment être serré aux cuisses aux fesses et tout bon moi là je suis bien je trouve super joli des petites poches comme j'adore et je trouve qu'avec ce haut mais ça passe divinement bien je sais pas ce que vous en pensez alors là j'ai retroussé je vais vous le mettre un peu plus je vais vous le mettre complètement détroussé pour vous montrer ce que ça ce que ça donne et je vais remonter un petit peu plus aussi comme ça vous verrez un petit peu plusieurs façons de le porter mais vous voyez c'est la même chose pour moi c'est exactement le même et puis cette cette marque de vêtements une lavande sur les lives je n'arrête pas de l'avoir passé donc je suis vraiment ravie là je suis trop content d'avoir fait cette découverte là d'ailleurs je vais regarder sur le catalogue leclerc parce que je l'avais déjà repéré mais je suis dit 44 je veux jamais rentrer dedans et du coup je suis passé devant j'ai dit bon quand même j'ai regardé j'ai tiré puis pour du 44 il m'a un peu grand il avait un peu grand quand même du coup j'ai essayé j'ai dit bon mais ça donc faut que je regarde s'ils n'ont pas d'autres d'autres choses qui vont arriver là et c'est ça moi j'aimerais bien qu'ils mettent une petite collection comme ça vous voyez les pantalons colorés j'aimerais trop les trouver complètement complètement en bas pour vous montrer ce que ça donne ce que ça rend alors je fais un mètre 65 voilà donc là il est complètement tendu je fais un mètre 65 et il m'arrive nickel vraiment il m'arrive nickel c'est vraiment la bonne taille est ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous retrousser un peu plus bon il faut le faire bien mais vous voyez au niveau du mollet alors moi j'ai le mon effort quand même voilà on pourra le retrousser mieux que ça mais une fois retrousser vous voyez ce que ça donne c'est plutôt pas mal les essayants je me suis dit que pareil ben ce petit ce petit verbulin que j'ai découpé avec vous irait bien avec cette couleur donc parfait je suis trop contente voilà je sais comment comment me faire un petit ensemble là tranquillou nude claire j'aime bien voilà bon j'étais en train de bronzer là au milieu de mon salon tout est normal au milieu de mon salon sur une chaise de longue tout va bien donc blague à part en fait ceci c'est un petit bain de soleil un genre de quoi ils appellent ça chaise longue de piscine je sais pas quoi donc en fait c'est une espèce de transat qui n'a pas de pieds on a juste un dossier et là on a un tapis et en fait j'ai acheté ça chez action je me suis dit que j'allais vous le montrer là dans le blog et là puis je vais vous dire si c'est bien ou pas donc je me suis dit que tant qu'à être chill qu'on allait parler de ce que je regarde sur son netflix en ce moment et ce que j'ai regardé que j'ai bien aimé il y a pas très longtemps j'ai regardé bienvenido a eden je ne suis pas du tout forte en espagnol que je n'ai jamais fait alors ce sont des gens de gourou qui vont me laisser des liens sur les réseaux sociaux un petit peu secret des jeunes vont tomber dessus et en fait ils seraient invités à des super fêtes j'ai envoyé les fêtes de david guetta au bord d'une plage donc ils sont vachement attirés les jeunes et après il va se passer pas mal de choses sur cette île et vous allez voir que je vais pas tout vous raconter mais il va y avoir un des histoires d'amour des meurtres des mensonges j'ai trouvé ça pas mal bon après les acteurs vraiment c'est des c'est des jeunes quoi voilà moi j'ai 44 ans ouais je dirais que c'est plus pour des jeunes qui ont de la trentaine je vais regarder mais ouais voilà c'est joué par des gosses qui ont des gosses des jeunes et qui aurait la vingtaine voilà après ça se regarde je viens d'aimer il y avait un peu de suspense et apparemment il va y avoir une prochaine saison alors ce que j'ai terminé hier que j'ai adoré si vous aimez les séries un petit peu comment dire drame un petit peu drame histoire d'amour des histoires de mafia là en fait c'est une ça s'appelle en un battement donc c'est une série que j'ai dévoré je l'ai regardé en plusieurs jours je crois qu'il y a 14 épisodes un truc comme ça je l'ai adoré il avait une saison 2 donc je suis vraiment trop contente je pensais pas qu'il y avait une saison 2 quand j'ai vu ça à la fin j'étais trop trop heureuse il me donne vraiment la suite alors pour vous la faire un petit peu en gros il ya une histoire de trafic d'organes voilà je vous dis pas tout parce que sinon vous allez très vite comprendre l'intrigue et tout il ya une histoire de trafic d'organes et de l'amour il ya de la mort il ya des accidents il ya des mensonges mais vraiment cette série je vous la conseille je les dévorer alors c'est une série je sais pas si son mexique ou un truc comme ça j'ai pas trop bien compris parce qu'il ne cite jamais le pays faudrait que je regarde peut-être dans le résumé je vous montrerai si c'est marqué ouais c'est un pays comme ça quoi mexicaine et je pense pas que ce soit le mexicain mais très proche ensuite qu'est ce que j'ai regardé alors j'ai regardé la dernière saison de qui a tué sarah j'ai bien aimé je vous donne pas l'intrigue parce que sinon vous allez savoir tout de suite voilà qui a tué sarah je vous raconte pas je pense que vous avez dû comprendre un petit peu si vous avez vu la saison les premières saisons voilà allez voir c'est sympa aussi ça s'adresse à tout âge voilà c'est pas mal les histoires de meurtres des mensonges pareil on vous savez j'aime beaucoup ce genre de choses sinon oui alors bientôt je vais reprendre outlander parce que j'attendais que la dernière saison soit terminée parce que là par contre par rapport aux autres ils ne mettent qu'un épisode par semaine des autres dont vous avez tout eu d'un coup là un épisode par semaine donc ça a duré plusieurs mois je crois qu'ils sont tous en ligne me semble les épisodes de la dernière saison donc je pense que je vais m'y mettre parce que j'ai terminé un embattement hier et voilà donc je pense que ce soir je vais attaquer alors outlander c'est vraiment entre historique un petit peu de fiction un petit peu de magie je sais pas comment vous expliquer il y a des histoires de passage dans le temps des histoires vraiment de tout la guerre de sécession enfin c'est vraiment voilà ça se passe en écosse et puis après ça se passe aux états unis vous allez voir c'est vraiment moi j'adore ce genre de série entre un petit peu mystique historique enfin c'est un gros mélange amour il y a vraiment de tout il y a aussi des drames enfin vous allez voir cette série est vraiment super je vous la conseille elle a fait un carton déjà Stranger Singh c'est la dernière saison il est juste de sortir je ne l'ai pas encore attaqué ça pareil je pense que je m'y mettrai après parce que c'est une série que je regarde avec mon mari les autres noms toutes les autres saisons c'est juste je regarde je les regarde toutes seules c'est pas trop son truc mais il ya des saisons qu'on regarde il ya des séries qu'on regarde vraiment tous les autres saisons j'ai dit non toutes les autres c'est il ya des séries on regarde exclusivement à deux et des séries qu'on regarde vraiment chacun de l'autre côté comme lui il regarde tous ses mangas là moi j'ai détesté les mangas tout ce que je déteste ça lui on a plein de mangas il regarde ouais voilà il a plein à regarder quelques fois on se met sur prime on regarde les star trek les machins comme ça on a fait le tour vous voyez j'ai même un petit boisson que j'ai fini c'était pour faire genre je n'ai fini bien avant de commencer la vidéo c'était un simple alors d'ailleurs si vous avez vu mon retour de course hier franchement trop bon de la marque sempre le grino et sansa c'est saveur pêche et melon c'est de refruiter en fait elle est extrêmement bonnes déjà j'adore la sainte pellegrino mais là comme ça j'avais jamais goûté c'est trop bon et il y avait un pack acheté le deuxième à 60% je vous dis tant que je pense trop trop bon ben je crois que je vais vous laisser dans cette position pour le vlog les gens vont se dire mais l'autre elle termine son vlog sur son sur son tapis de bec au milieu du salon entre les plantes et tout mais je sais j'ai un grain j'ai un grain mais c'est comme ça j'ai 44 ans et regardez ce que je fais je trouve ça normal mais écoutez laissez moi un petit commentaire pour me dire si vous trouvez que ma santé mentale va bien ou pas je vous fais de gros bisous bye oh